Le ministère des postes de télécommunication et de l'économie numérique travaille avec mon département pour réaliser un projet ambitieux de connectivité des universités et marquer justement toute l'importance et tout le consigne que cela pourrait apporter à notre pays. Juste pour que vous compreniez l'impact que cela pourrait avoir dans nos universités, en ce moment, depuis que les réformes très audacieuses et très pertinentes ont été engagées dans le département d'enseignement supérieur, la problématique de la formation en master et en doctorat se pose, ce qui induit un problème de qualité au niveau de la recherche également dans le pays. Ceci pour quelques raisons. Il y a au-delà des questions d'infrastructure, des questions de récitation à la recherche et à la formation poste, la licence, la question de l'accès aux documents, à la documentation de façon générale. Et de plus en plus, votre économie et l'économie surtout du savoir, des livres, est en train de se tourner résolument vers le digital. L'accès aux livres est beaucoup plus facile et beaucoup moins cher à travers Internet qu'à travers les bibliothèques physiques. Plus de 50 000 étudiants dans nos institutions d'enseignement supérieur auront besoin d'avoir accès à cette documentation pour pouvoir accéder à des formations en master qui sont dessinées pour avoir une moindre présence physique à l'intérieur de l'université et une plus grande présence au sein de l'encadrement. La formation, l'accès donc des encadreurs à des formations doctorales, l'accès à la documentation aux étudiants en classe de licence, les deux combinés feront que nous allons améliorer l'offre de formation en classe de master et aussi promouvoir des écoles doctorales dans nos institutions d'enseignement supérieur. L'accès à Internet dans nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche pourrait améliorer également les questions fondamentales de la gouvernance de nos IES. Aujourd'hui, résolument, nous sommes tournés vers le digital. Dans le cadre de l'identification de nos étudiants, dans le cadre du paiement des matérialisés des bourses d'entretien, mais surtout dans le cadre de l'authentification et de l'intégrité des données relatives aux évaluations. Les diplômes certificats délivrés par les institutions d'enseignement supérieur aujourd'hui sont sécurisés par une technologie de blockchain. Pour la contrôler, il faut une moindre collection Internet. Nous abordons également la question de la sécurité au sein de nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Les campus sont bâtis sur des hectares. La mobilité dans ces campus est extrêmement compliquée. La solution viendrait d'une surveillance vidéo qui est nourrie et qui est mise en live par une connexion Internet. Mesdames et Messieurs, chers conseillers, soutenir ce projet, c'est aussi soutenir l'accès à une formation de qualité à l'enseignement supérieur et à une recherche de qualité également au sein de mon département. Je me joigne donc à mes collègues ministres pour vous demander à l'hémicycle de bien vouloir apporter un soutien nécessaire à ce projet de ratification de prêts. Merci. 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 Merci.